Jérôme Michel, qui a publié un ouvrage sur Léon Blum intitulé « Un juriste en politique », l'ouvrage sur lequel apparaît la statue auquel je faisais allusion, conclut son livre sous ce titre « La patience de la justice ». En employant ce mot, il songe à Lévinas. Je vous dis le passage. Le juriste en politique ne peut pas tout, donc en l'occurrence Léon Blum. Pariant par principe sur la raison et la délibération, il restera désarmé face à la part nocturne de l'humanité et la déraison des États. La part nocturne de l'humanité, c'est par exemple l'antisémitisme dont Léon Blum a souffert, et la déraison des États, c'est par exemple l'État allemand, mais c'est aussi le régime de Vichy, l'État français. Léon Blum nous enseigne que rien ne peut se construire sur l'alternative du tout ou rien, de l'émancipation définitive ou de l'asservissement éternel. Que rien ne s'édifie sans des médiations permettant de réconcilier l'ordre avec le droit, la justice avec la liberté, l'organisation collective de la société avec la pleine intégrité des individus. À ceux qui ironisent sur l'idéalisme du juste, Blum avait par avance répondu en juriste que la volonté de changer l'ordre du monde par la violence rédemptrice ne ferait jamais d'autre voie que celle de la tyrannie. Donc le nazisme, mais aussi le salinisme dont il est contemporain, et il avait d'emblée refusé l'héritage léniniste, donc à Tours, lors des fameux congrès. Juriste Léon Blum est essentiellement une pratique jurisprudentielle. C'est là qu'on retrouve ces années au Conseil d'État. Une pratique jurisprudentielle de la politique consistant au plus près du réel dans le présent à prendre en charge ensemble l'œuvre du passé, à préserver la promesse de l'avenir. Et un peu plus loin, Jérôme Michel évoque dans la personnalité de Léon Blum la conciliation du décalogue et des droits de l'homme. Léon Blum, qui n'était pas croyant, est resté attaché à la communauté juive. Il a joué un rôle au moment de la création de l'État d'Israël. Et il est resté fidèle au sionisme, donc à l'État d'Israël. C'est la gauche qui est active à ce moment-là en Israël, jusqu'à sa disparition en 1950. Dans le populaire, le journal de la SFIO, Léon Blum, jusqu'à sa fin, sera actif. Il dénoncera la tentation du pouvoir du général de Gaulle. Il dénoncera à nouveau les méfaits du capitalisme et du règne de l'argent. Et il évoquera Israël. Tout cela est lié. D'autres le disent, mais Jérôme Michel aussi. Et donc je le cite. Léon Blum fusionnait en lui l'universalisme du Dieu de l'Ancien Testament, l'universalisme des Lumières et de la Révolution française, dont l'écho se prolongera dans le messianisme républicain d'un Michelet ou d'un Hugo, et l'universalisme d'un socialisme fondé sur l'unité fondamentale de l'humanité. Ils nouaient ensemble, donc, le décalogue et la déclaration des droits de l'homme. Donc cette formation particulière a fait de lui, donc, un homme politique qui peut tenir face à des socialistes des discours enflammés, mais qui a conscience qu'on ne peut pas mettre en œuvre une table rase. On en a des exemples historiques et qu'il convient d'être attaché au temps long, au passé, avec ce que le passé nous a appris et nous a donné. Et donc cette façon de se comporter, elle a quelque chose à voir avec la patience, une vertu dont Emmanuel Lévinas nous dit qu'elle a été oubliée par le monde moderne. Et la patience, elle a quelque chose à voir avec la pitié. Savoir tendre la main, savoir être respectueux, être un individu comme Léon Blum, qui écrit dans une revue comme la Revue Blanche des frères Nathanson, qui est un familier d'Anna de Noailles, qui connaît Marcel Proust, qui était donc un aristocrate de la pensée. Et bien, dans le même temps, on peut être tout à la fois attentif à la condition ouvrière, attentif à la situation des travailleurs, on peut être attentif à un ordre meilleur, effectivement, nous avons besoin de sécurité, la sûreté est un des droits de l'homme, un ordre qui serait susceptible d'être meilleur. Cet ordre-là, susceptible d'être meilleur, passe sans doute par l'éducation, on peut l'espérer, et peut-être peut-on espérer que l'antisémitisme y trouvera plus sa place. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?